bon chérie voilà 14 février saint valentin je sais que tu trouves ça un peu kitsch mais je vais en profiter pour te pour te dire que je t'aime quoi voilà non c'est pas qui c'est c'est le moment écoute depuis le premier jour où je t'ai vu quand même hyper amoureux t'es magnifique et ça ne cesse de grimper donc c'est quand même assez incroyable j'ai hâte de te retrouver soir pour te pour te faire l'amour oui on peut le dire donc voilà je tenais à te lire on se fera un petit resto tout ça ça va être génial bon je t'embrasse à tout à l'heure bisous chérie tellement pas 2019 et sa femme oh oh bonjour tout le monde très bonne saint valentin vous savez à qui je passe ma saint valentin et bien avec vous finalement voilà ce soir je fais rien mais quand je suis avec vous c'est vraiment un grand moment d'amour et quand je suis avec samuel aussi regardez moi cette beauté fatale alors samuel bonjour charlotte il est né dans des conditions sacrément difficiles que vous allez nous raconter tout à l'heure aujourd'hui va super bien mais ça a été chaud boulette 1 comme on dit ça donc on vous retrouve tout à l'heure pour un très très joli témoignage très intense à tout à l'heure à tout mon chou je rejoins de la bande tiens qu'est ce qu'ils font pour la saint valentin qu'est ce que vous faites par jamais muller pour la saint valentin je pense que je vais regarder engrenage avec ma femme c'est pas mal et voilà bon bah d'accord je vais y songer en attendant vous nous parlez kilos de grossesse ah ouais vous voyez je suis sylphite je suis la mieux placé pour en parler qu'est-ce qu'elle a d'humeur elle est d'humeur taquine et l'humeur taquine marie vous posez des photos de vous sur instagram à walpé oui clairement je me suis dit pas assez de followers non non j'ai quand même un maillot de bain ultra chic et qu'est ce que vous faites pour la saint valentin écouter un petit scrabble mais oui on est bien la tronche de benjamin ouais moi ça sera engrenage aussi un mais on peut la passer en tout cas en ce qui concerne l'émission nous retournerons en finlande où marie père arnaud a rencontré une doula une professionnelle non médicale qui aide les futures mamans comme néla à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps tout au long de leur grossesse elle est allée loin marie a cherché des infos et oui elle est comme d'un reporter ouais quand le virtuel se met au service de la tendresse et de l'humain nous verrons comment de jeunes mamans séparés de leur bébé à la naissance pour raison médicale peuvent tout de même rester avec lui à distance et en direct c'est absolument incroyable quand la poussette se transforme en roulotte où tout est prévu pour les intempéries les repas les jeux des plus grands marie va nous montrer tous les accessoires disponibles sur le marché un truc de malade m'entendent presque oui enfin oui pas tout mais quoi par exemple alors quoi par exemple le petit sac pour glisser tout tout notre bazar enfin je sais pas vous mais moi sous ma poussette c'était comme la chambre de mes enfants le bordel bah moi il ya ça et ma voiture voilà oui ça depuis la naissance du monde on n'a jamais vu autant de bordel bon en tout cas notre dossier partagé sera consacré aux séparations maman bébé à la naissance ne serait ce que quelques heures c'est extrêmement marquant vous verrez charlotte donc avec samuel qui nous racontera son histoire pour nous joindre vu qu'on est en direct sms au 41 555 et puis vous avez toute la panoplie de réseaux s'il vous plaît suivez marie père arnaud maman test n'a pas assez de followers elle en est à se mettre en maillot sur son instagram twitter hashtag à la mdm et puis bien sûr facebook c'est l'heure de s'informer alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales on va rappeler quelques chiffres benjamin un enfant sur 100 aujourd'hui en france n'est avec une malformation cardiaque ce qui est énorme évidemment source de stress et d'angoisse inimaginable pour les parents mais grâce aux énormes progrès de la médecine de plus en plus de familles surmontent ces épreuves on souhaitait vous en parler ce matin avec notre invité qui est en ligne avec nous mathilde salmon fernet bonjour est ce que vous m'entendez bonjour à tous oui je vous entends très bien merci beaucoup d'être en ligne avec nous nous souhaitions vous entendre ce matin car votre histoire je pense va parler à de nombreux parents qui sont actuellement dans cette situation c'est une histoire que vous racontez dans ce livre nos coeurs réparés qui sortent aux éditions nord avril alors votre histoire en 2015 vous avez un premier enfant qui s'appelle adrien et vous êtes enceinte de votre deuxième enfant et à cinq mois de grossesse on vous apprend que votre bébé souffre d'une malformation cardiaque grave personne j'imagine ne peut imaginer ce que l'on vit à quel point le ciel vous tombe sur la tête quand on quand on apprend ce genre de nouvelles oui c'est vrai en général je pense comme beaucoup de de futurs mamans on se rend à l'échographie des cinq mois on pense plus à découvrir le sexe de notre enfant que potentiellement aux problèmes qu'on pourrait nous annoncer et donc le début de l'écho se passe très bien on nous annonce en plus qu'on va avoir une petite fille on avait déjà un petit garçon donc on était aux anges et quelques minutes plus tard le médecin nous dit écoutez j'arrive pas à prendre les mesures correctes du coeur de votre enfant donc je vais vous donner les coordonnées d'un spécialiste un cardiopédiatre qui pourra gérer ça et et du coup prendre toutes les bonnes mesures et du coup la premier choc mais on n'a pas vraiment compris en fait la gravité des choses parce qu'on pensait juste que finalement c'était que notre petite fille voulait pas se mettre en position adéquate pour pour qu'on puisse mesurer son coeur tranquillement et c'est vraiment lorsque on a eu le compte rendu de l'échographie que la secrétaire du radiologue a appelé un cardiopédiatre donc le docteur Waxman à l'île pour pour nous faire pour nous donner un rendez-vous en urgence là on s'est dit oula urgence on a entendu des mots qu'on n'avait jamais entendu on s'est dit oula oui effectivement il doit y avoir quelque chose de grave et c'est surtout trois jours après quand on a eu ce rendez-vous avec le docteur Waxman qui a posé le diagnostic qu'on s'est vraiment rendu compte que oui la cardiopathie de valentine était était donc avérée que le diagnostic était même un petit peu plus sévère que ce que le radiologue avait pu évoquer et le ciel nous est véritablement tombé sur la tête quand le docteur Waxman nous a dit que potentiellement on pouvait nous proposer une interruption médicale de grossesse au regard de la gravité de la cardiopathie de valentine et de sa rareté aussi puisqu'il ne pouvait pas se projeter sur sur l'avenir de notre fille effectivement il vous parle d'une img pour vous pas question de pratiquer une img vous allez vous battre pour votre petite valentine une césarienne va être programmée votre quotidien va être rythmé parler les rendez vous médicaux ce que vous racontez bien dans le livre et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait en parler pour les personnes qui vivent actuellement ça voilà comme ça vous allez savoir un petit peu ce quotidien effectivement quelle personne ne peut s'attendre les mauvaises nouvelles les nouvelles rassurantes les coups de fil pour venir en urgence pratiquer une nouvelle écho bref le stress et le 10 septembre à 1h21 du matin vous donnez naissance à votre petite valentine pile un mois avant le terme 15 jours avant la date de césarienne prévue le temps est compté l'opération à coeur ouvert est imminente vous écrivez jamais je n'aurais pensé être capable de supporter tout ce stress en quelques mois oui oui clairement parce que c'est c'est une épreuve d'endurance parce que je l'ai appris donc à on l'a appris à cinq mois de grossesse donc il fallait essayer de tenir le plus longtemps possible donc en essayant de pas justement trop stressé pour pas risquer de provoquer la naissance avant parce que j'avais déjà beaucoup de contractions même avant même d'apprendre que que valentine avait avait un souci de santé donc l'objectif c'était de la donc de de m'apaiser après c'est vrai que c'est des c'est des situations on sait jamais comment comment on va réagir après on a été hyper bien accompagné par les médecins c'est vrai personne n'est préparé j'imagine c'est aussi votre volonté avec ce livre on va avancer un petit peu aujourd'hui la petite valentine va bien elle a donc été opérée elle va avoir un suivi un suivi on va voir une photo de valentine qui a trois ans et demi vous nous confirmez qu'aujourd'hui tout va bien pour elle aujourd'hui valentine va super bien elle est en forme olympique elle était sur des skis la semaine dernière c'est une petite fille avec même un petit peu plus d'énergie que la moyenne j'ai l'impression bon et bien écoutez embrassez très fort valentine pour nous on est ravis d'avoir pu échanger avec vous votre livre s'appelle nos coeurs réparés vous souhaitiez aussi travailler le saluer le travail de l'association petit coeur de beurre qui vous a accompagné durant toute cette période merci mathilde salmont fernais merci à vous merci mathilde est bien jolie en tout cas cette petite attention la grande et la petite évidemment bah la petite est un peu le portrait de la grande si je peux me permettre a priori sur photo attention dans le reportage que attention dans le reportage vous allez voir maintenant on arrive à se transformer pour vous en grand reporter à l'occasion de votre participation marie je le rappelle au finlande trophée c'était il ya quinze jours marie vous avez une bonne idée nous faire découvrir une coutume finlandaise concernant la maternité le recours à des doulas vous pouvez nous redire ce que c'est que des doulas alors les doulas ce sont des accompagnantes à la naissance elles vont accompagner la maman dans la préparation de grossesse de manière ponctuelle et surtout le jour j elles vont être dispo 24 24 pour entourer la maman en salle de naissance en finlande c'est pas toujours le cas dans d'autres pays l'idée en fait il y en a aussi en france mais c'est marginal c'est marginal là elles sont un petit peu plus reconnues par le corps médical ce qui fait qu'elles ont pignon sur rue et elles accompagnent vraiment comme une soeur comme une mère pourrait le faire mais complètement détaché et objectif puisqu'elles sont là pour accompagner la mère uniquement ça a l'air bien j'ai tellement hâte de voir ce reportage cinéma hyper arnaud et son et son binôme nous sommes chez cintia cintia elle est doula en finlande et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait ce qu'elle apporte aux femmes enceintes avant après la naissance et évidemment durant l'accouchement on va la rencontrer je pense que ça va être une jolie rencontre depuis cinq ans cintia suit les femmes pendant leur grossesse ce n'est pas une sage femme elle se définit plutôt comme une gardienne de l'intimité des femmes enceintes plus à l'écout de leur corps et de leurs aspirations beaucoup de femmes ont déjà donné naissance à un ou plusieurs enfants mais pour diverses raisons elles souhaitent que cela se passe différemment leur accouchement s'est bien déroulé mais elle garde à l'esprit qu'elles auraient pu faire autrement c'est le cas de nela enceinte de huit mois elle attend son deuxième enfant avec sa doula elle se détend grâce à des exercices de relaxation et apprend également des postures qui vont la préparer à l'accouchement c'est important pour moi d'avoir une doula elle est toujours présente c'est un soutien dans la continuité ce n'est pas le même suivi qu'avec un médecin que je vois seulement de temps en temps pour vérifier que tout va bien dans un mois n'est là accouchera avec une sage femme mais sa doula sera là pour l'accompagner à toute heure du jour et de la nuit que la naissance se passe à l'hôpital ou à domicile je vous souhaite un super accouchement pour vous et pour votre conjoint une belle rencontre avec votre bébé merci beaucoup je me fiche pas du tout de vous marie c'est pas mon genre c'est pathétique non franchement non mais ça devrait exister en france ça existe mais elles sont moins reconnues et là c'est vrai qu'il ya la maman est vraiment rassurée surtout s'il ya l'accouchement au point précédent c'est pas très bien passé le problème c'est que les sages-femmes non mais non mais c'est elles ont pas du tout le même job à les doulas et les sages-femmes peuvent pas saquer c'est compliqué ah ouais j'ai bien senti ok il faudrait plus de temps pour en parler mais ce sera intéressant de parler on en parlera je pense qu'elles sont plus établies aussi donc on va en reparler je pense que je pense que les rôles sont mieux définis peut-être là bas que oui vraiment ou mon dieu je sens que j'ai touché quelque chose de très grave on va parler maintenant d'un sujet hyper important on voulait absolument en parler dans cette émission vous en avez entendu parler très certainement c'est la ligue du lol des témoignages qui se multiplient depuis une semaine de femmes essentiellement évidemment pour dénoncer un cyber harcèlement parfois extrêmement violent dont elles ont été victimes pendant plusieurs années et ça vient de journalistes masculins alors il ne faudrait sûrement pas résumer cette affaire un simple règlement de contre entre journalistes parisiens non cette affaire de la ligue du lol interroge sur le harcèlement des femmes notamment au travail et sur l'impunité dont pense bénéficier les hommes harceleurs nous sommes ravis d'en parler avec notre invité léa le jeune bonjour bonjour à tous merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vous êtes vous êtes journaliste et pour vous le harcèlement a commencé en 2011 victime de cette fameuse ligue du lol est ce qu'on peut rappeler de quoi on parle brièvement alors c'était plutôt entre 2009 et 2011 en gros j'étais journaliste j'écrivais sur certains sujets économiques et aussi sur des sujets qui touchaient aux droits des femmes au féminisme à ces sujets un peu émergents et cette ligue du lol que j'avais rencontré dans dans la vie dans des dans des cafés dans des bars qui étaient des journalistes des personnes du monde de la communication au départ ce sont des gens qui se connaissent dans la vraie vie qui ont créé un groupe facebook ligue du lol qui sont des petites blagues qui font quelques soirées auxquelles j'ai pu me retrouver et ensuite ça passe sur les réseaux sociaux et ensuite ça devient des critiques sur certains tweets sur certains articles que j'écris des critiques très acerbes et ce qui fout c'est qu'en fait ces gens là avaient des gros comptes twitter parfois des milliers de followers à une époque où il y en avait peu et il ramenait avec eux une horde de trolls donc sur cette ligue du lol on les accuse de s'être organisé pour prendre des cibles dont vous et pour dire aujourd'hui on va on s'en prend à aller à le jeune quand on dit que vous receviez des messages d'insultes des menaces des photomontages c'était tous les jours c'était des dizaines de messages photomontages moi j'ai pas reçu mais par contre ce qui se passait c'était donc les raids dans une journée je recevais des dizaines et des dizaines de messages les premiers venaient d'eux et ensuite arriver les autres et là c'était des mots très durs c'était pute salope c'était des choses qui me faisait qui faisait douter et qui disait que j'avais peut-être eu des rapports sexuels avec mon ancien chef de service pour obtenir mon poste qui est un cdd à l'immération je le rappelle juste un cdd et c'est même si c'est un cdi là n'est pas la question oui mais quand même vous auriez couché vous avez le droit de coucher qui vous voulez ne vous justifiez surtout pas bien sûr mais c'est tellement agressif on a évidemment envie de se défendre c'est normal même exactement les points j'imagine est ce que vous répondiez d'ailleurs et justement le truc c'est que moi je répondais beaucoup je répondais soit par l'humour soit par la justification pour essayer d'expliquer que en fait j'avais fait tel ou tel article pour telle ou telle raison et en fait il faut pas faire ça quand vous alimentiez la bête harcèlement parce qu'en fait on nourrit le troll c'est l'expression ça veut dire qu'on leur donne envie de répondre encore plus et du coup les gens regardent et se disent ah il se passe quelque chose c'est fascinant et d'autres personnes débarquent et en fait c'est un très mauvais réflexe et alors ce qui est terrible c'est que quand on tapait votre nom ou nom des autres victimes sur internet on tombait sur des sites qui proposait par exemple de noter les journalistes je me souviens d'un site il ya quelques années qui était très célèbre où il y avait toutes les horreurs possibles sur vous donc effectivement ça laisse une trace comment vous le viviez vous au quotidien ce moment là ce site internet c'était donc ce site internet c'est un site ce qui qui a quelques messages notamment un qui dit nul 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 et nul devrait faire du porno plutôt que du journalisme c'est des choses qui sont assez dures parce que c'est des choses que mais mes autres employeurs après aurait pu trouver c'est des choses que les mes sources et les gens avec qui je travaille peuvent tomber dessus sur oui ça décrédibilise surtout que vous quatre journalistes économie des si vous avez des rendez vous sérieux que les personnes vont vous guider avant il ya cette crainte j'imagine horreur de tomber sur ces choses là vous êtes nombreux à avoir été victimes de ces personnes est ce que à l'époque vous en parliez entre vous ou est ce que vous pensiez que vous étiez l'une des rares victimes de ces personnes en fait on se connaissait avec un certain nombre des les quinze principales victimes on se connaissait quelques unes entre nous on se parlait on a créé un petit groupe sur internet de soutien entre nous nous on n'a jamais harcelé juste pour se soutenir et c'est vrai que depuis six ans tous les deux trois ans on se disait ça va sortir un jour ou l'autre il nous laisse pas en parler et on avait peur d'y aller parce qu'on avait peur que les peurs preuve les tweets les captures d'écran tout ça et était effacé et on n'osait pas mais on s'est soutenu et on soutient encore en ce moment pour cette épreuve ce qui est important pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent quel conseil vous pourriez donner pour protéger nos enfants alors souvent sur des téléspectateurs qui ont des enfants bas âge mais face aux réseaux sociaux comment se protéger du cyber harcèlement qui est très violent en fait c'est le même système que le harcèlement dans la cour d'école c'est à dire ce sont des personnes qui sont pris pour cible par ceux qui sont en gros les plus populaires de l'école donc en fait j'en coule qui se permettent de s'en prendre et je pense qu'il faut être super à l'écoute des enfants faire attention à ce qui se passe et puis pour pour les réseaux sociaux en fait quand des choses comme ça se passe il faut permet il faut aider les enfants à relativiser il faut leur dire on laisse le téléphone il faut pas rentrer dans ce truc où en fait on a envie de regarder on a envie de répondre on a envie de tomber dedans c'est quoi la vraie vie en fait si je suis désolée mais le cyber harcèlement c'est la vraie vie parce qu'en fait on le vit pas comme quelque chose à part pour nous c'est la continuité de ce qu'on vit au quotidien le fait que tout ressorte aujourd'hui ça va le week-end n'a pas été trop compliqué ça va c'est difficile mais c'est bien que le sujet soit porté auprès du grand public et ça on en est super contente merci beaucoup léa le jeune pour votre témoignage il faut aussi préciser que des réseaux comme facebook etc communiquent pas trop là dessus mais font énormément de choses pour lutter contre le cyber harcèlement on a écrit des boutons aussi pour signaler et puis on n'a pas beaucoup dit quand même que ces mecs là sont des raclures de bidets faut quand même le dire c'est un doux mélange en fait de bêtises et de méchanceté moi je suis très naïf je peux pas imaginer que les gens sont aussi méchants c'est de la méchanceté pure je peux pas les saquer bon merci beaucoup en tout cas est devenu témoigner ce matin tout à l'heure à narois vous nous donnerait des bons conseils pour perdre nos kilos de grossesse tout de suite place un témoignage un autre témoignage émouvant d'une jeune maman qui a dû être séparée de son bébé dans les heures qui ont suivi sa naissance ça arrive notamment enfin ça arrive très souvent en fait plus souvent qu'on ne le croit vos réactions sur les réseaux c'est l'heure de partager la première rencontre avec votre bébé vous en avez évidemment rêvé pendant neuf mois même parfois avant et pourtant le jour j pour des raisons médicales vous avez peut-être dû être séparés de lui en quoi ce rendez vous manquer peut-il compliquer la création du lien mère enfant comment rattraper le temps perdu et comment les maternités tentent elles d'éviter ces séparations à la naissance bonjour re bonjour charlotte alors je redis que vous êtes la maman du petit samuel qui est sur vos genoux je sais que je lis dans vos pensées charlotte elle est stressée de se dire pourvu qu'il soit sage oui qu'il pleure pas et que vous avez gagné vous savez qu'ici on est dans la maison des maternelles donc on a moult bébés si jamais il pleure qu'il est pas content on le donnera une nounou si vous êtes d'accord et sinon on sera avec lui on pleurera façon toutes les mamans qui nous regardent tous les papas ont des bébés qui pleurent à côté d'eux vous inquiétez bon en tout cas vous n'avez pas pu le serrer dans vos bras tout de suite à la naissance vous allez nous raconter c'était vraiment difficile pour nous éclairer sur l'impact que ça fait évidemment dans la tête des parents céline rissignolo j'ai bien prononcé votre nom vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital necker dans les services de réanimation et de néphrologie pédiatrique merci d'être sur ce plateau charlotte alors rien que pour parler de votre grossesse placenta recouvrant contraction à six mois manque de liquide amniotique donc une grossesse compliquée on leur a compris comment s'est passé l'accouchement quelques mois dix jours avant le terme les contractions se sont déclenchées toutes seules donc bon gérable j'arrive à la maternité du coup avec mon conjoint on est pris en charge tout de suite on nous installe en salle donc de naissance j'ai eu la chance l'anesthésiste était là donc du coup péridural tout de suite tout roule ça dure un petit peu longtemps forcément de 14h à 20h30 à peu près et là tout un coup tout a basculé on sait pas pourquoi moi j'ai déclenché de la fièvre et cette fièvre là a mis le bébé en tachycardie donc là on voyait bien sur le monito le rythme cardiaque qui augmentait 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 il a fallu agir vite et moi j'étais tout juste à dilatation place pour pousser le petit était beaucoup trop en fait dans le bassin donc ça ça ne sortait pas et là ils ont décidé entre césarienne et forceps de recourir aux forceps parce que ça serait plus rapide et voilà comment il allait du coup quand ils l'ont sorti avec les instruments ben moi en fait j'ai rien vu du tout parce que quand il est sorti il était en en état de mort apparente c'est à dire qu'il ne respirait pas il était tout bleu vous n'avez pas eu cette image ah non rien du tout moi j'ai vraiment rien vu tant mieux non ouais franchement je pense que ouais et là le pédiatre est vraiment qui avait été prévenu avant était déjà sur place est parti en courant avec le petit dans la pièce d'à côté donc moi j'étais là je savais pas tout ce qui passait j'ai juste eu le temps de dire à mon conjoint part avec le bébé va voir ce qui se passe il les a suivis et là je sais pas combien de temps ça a duré moi ça m'a semblé des heures mais au bout de quelques minutes il est revenu dans la pièce en me disant ils l'ont réanimé il respire ça va et il a insisté pour qu'on me le ramène en fait dans la pièce en couveuse et c'est là que je l'ai vu vraiment quelques secondes et ils l'ont monté tout de suite en néonate en céline rissignolo la première rencontre évidemment on y pense tout au long de sa grossesse est ce qu'on peut dire qu'elle est peut-être qu'on la fantasme un petit peu trop alors je pense qu'on la fantasme pas trop je pense qu'elle est teintée de tout l'imaginaire de toutes les attentes que l'on a vis-à-vis de ce bébé pendant la grossesse mais c'est vrai que ça peut être très différent de la réalité de façon on peut déjà dire que quoi qu'il se passe même si on se dit oh là là faut pas trop que je fantasme on fantasme quand même c'est un processus qui est à l'oeuvre pendant toute la grossesse c'est ça et qui est normal mais oui et comment ça qu'est ce qui se joue alors justement dans ses tout premiers instants avec le bébé c'est la rencontre dans le réel avec ce bébé en fait c'est c'est là où on va le rencontrer donc c'est c'est différent de du temps de la grossesse on est dans l'imaginaire les sensations corporelles et là c'est la rencontre dans le réel avec ce bébé et justement il peut y avoir un temps d'adoption un petit peu entre guillemets puisque puisque celui qu'on a imaginé n'est pas forcément tout à fait celui que l'on rencontre dans la réalité mais ça c'est tout à fait normal donc et voilà on l'a dans les bras on le rencontre échange de regards mis au sein des choses est ce qu'elle sait qu'on a beaucoup nos mères qui nous ont dit ah là là tu vas voir quand on va boire quand on t'a posé sur mon ventre c'était un moment magique etc et c'est pas forcément ce qui se passe exactement et du coup ça peut être parfois difficile déjà parce qu'il peut se passer différentes choses à la naissance comme pour charlotte une séparation et samuel on dirait quand même un petit coucou à samuel voilà notre nounou alexia est allé chercher samuel vous avez de la chance c'est la meilleure l'a dit encore dans vos pensées c'est un mélange de quand même j'aime pas trop on m'enlève mon bébé et en même temps je suis soulagé parce que là il va arrêter de vous connaître là vous inquiétez pas il entre de très très bonnes mains oui donc on le disait voilà c'est pas forcément bah c'est à dire qu'on peut être on peut avoir beaucoup de discours c'est magnifique c'est magique c'est extraordinaire et puis on le livre comme ça pas du tout le vivre comme ça et du coup ça peut être très culpabilise et c'est très normal et c'est très fréquent et c'est très très fréquent alors charlotte dont vous avez été séparés pendant cinq heures de votre bébé c'est une éternité quand on vient d'accoucher comment est ce que vous avez vécu ces heures là au tout début vraiment juste après sa sortie c'était j'étais complètement choquée je comprenais pas ce qui se passait et je me demandais vraiment est ce que c'est de ma faute comment ça se fait que j'ai eu de la fièvre d'où ça vient je me suis posé les questions de la péridurale aussi parce que comme elle était quand même assez dosée au moment de la pousser moi je sentais absolument rien de ce qui se passait même les forceps c'est tout vraiment je n'ai rien senti donc j'ai culpabilisé en me disant que ça aurait été peut-être plus efficace si je l'avais pas eu enfin vraiment un misère de culpabiliser comme je sais pas quoi oui oui complètement et surtout pas le voir je me demandais avant tout comment il allait c'était mille questions sans réponse on a reçu un message qui fait un peu penser aux autres c'est virginie qui nous écrit à la naissance de ma fille j'ai fait une hémorragie de la délivrance je n'ai donc pas assisté à ces premiers moments de vie j'ai ressenti une forte culpabilité est ce normal par quelles émotions peut-on passer et bien la culpabilité toujours à presque toujours en devenant parent globalement on culpabilise exactement quand l'enfant arrive de toute façon je pense qu'on a à partir de la nidation je peux je dirais dans l'utérus ça on est bien d'accord on est bien à culpabiliser mon dieu j'ai bu de l'alcool j'ai bu un verre de vin il ya 15 jours exactement et du coup dans des situations voilà où il se passe des choses compliquées à l'année à la naissance en effet surtout là quand le bébé est fragilisé exactement donc le premier le premier sentiment qu'on peut avoir c'est en effet un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis de son bébé et après de la peine de l'angoisse de la peur enfin des choses très très adaptées par rapport à la situation évidemment alors comment faire pour adoucir cette séparation à la polyclinique jean villard de bruges en gironde on a trouvé la solution un casque de réalité virtuelle pour permettre à la maman de suivre à distance et en direct les premiers soins de son bébé en cas de césarienne par exemple c'est un reportage de matthew abbasque nous dirait en sortie de ce reportage c'est quelque chose que vous auriez vous auriez aimé avoir matthew abbasque donc qui était sur place c'est vraiment incroyable vous allez voir 9 mois d'attente pour 3,4 kg de bonheur marie est née depuis quelques secondes et ses parents ne peuvent déjà plus s'en passer mais l'étreinte est de courte durée après une césarienne direction les soins pour le bébé et la salle de réveil pour la maman une séparation angoissante mais dans cette clinique on a trouvé la solution la réalité virtuelle en fait le problème c'est l'arrêt du contact visuel pendant ces deux heures c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce casque de réalité virtuelle pour les mamans accouchés par césarienne pour qu'elle puisse bénéficier pendant deux heures dans les suites du contact visuel avec son conjoint et son bébé l'idée est simple les images filmées dans la chambre du bébé sont directement diffusés dans le casque porté par la maman tout va bien chéri tout va bien nous sommes là nous sommes là j'ai l'impression que si je me retourne je vais la prendre dans les bras pour l'apaiser je me rends compte que le papa arrive à la calme et arrive à l'apaiser sam mais de ce fait je suis plus calme je suis plus détente une façon de maintenir le lien entre la mère et son bébé et d'immortaliser les premiers instants à la sortie de la maternité les parents repartiront avec ses souvenirs inoubliables enregistrés sur une clé usb vous auriez aimé avoir ce casque de réalité virtuelle je pense que ça vous aurait apaisé oui il faudrait le généraliser ces lignes ce casque pour vous dans toutes les maternités pense que ça peut être un outil voilà dans des configurations de séparation voilà après la rencontre dans le réel mais je pense que ça peut que ça peut aider on parlait de fantasme tout à l'heure on fantasme l'arrivée du bébé puis après une fois qu'il est pas là on fantasme aussi son état et parfois négativement donc ça peut rassurer aussi charlotte est ce que vous pendant ce moment donc compliqué vous avez pu quand même compter sur sur quelqu'un ah oui ben mon conjoint a vraiment été super il a suivi samuel tout de suite au service de néonatalogie et pendant les cinq heures ou mois on me gardait sous surveillance il a vraiment fait la navette entre nous deux il m'envoyait des vidéos des photos on s'est téléphoné en face time pour pouvoir ce qui se passait non il a vraiment été top dans ce moment là qui était stressant pour lui aussi je pense quel rôle peut jouer le papa ou l'accompagnant en tout cas à la naissance dans ces moments là eh ben un très grand rôle celui de messager entre le bébé et la mère donc vraiment essentiel photo vidéo photo vidéo doudou foulard imprégné de l'odeur de la mer sur le temps de la séparation puisqu'on parle beaucoup du point de vue de la mer mais évidemment aussi point de vue du bébé et justement le père peut être auprès du bébé et lui parler de sa maman et lui raconter un peu ce qui se passe pour elle et puis retourner auprès de la mer et donner des nouvelles aussi du bébé en néonatologie et faire le lien vraiment donc oui c'est ça charlotte alors racontez nous la première rencontre avec samuel elle a eu lieu quand donc cinq heures après le l'accouchement on m'a monté en fauteuil roulant parce que du coup je pouvais pas du tout me déplacer toute seule et là j'ai découvert le petit du coup dans dans sa couveuse en néonatologie et là bah je me suis complètement effondré quoi parce que il était complètement balafré sur le visage il avait une énorme marque ça c'est les instruments mais on vous avait peut-être pas aussi non mais ce n'était pas censé se passer comme ça il avait les yeux complètement fermés parce qu'ils étaient huméfiés le crâne en pointe des fils de partout il poussait des petits gémissements parce qu'il avait mal il avait été sédaté pour ça et du coup vous avez pu le toucher le prendre dans vos bras on n'a pas le porté mais j'ai pu mettre les mains dans la couveuse mais j'avais même pas envie sur le coup enfin j'avais trop peur de lui faire mal j'étais complètement bloquée derrière cette vitre à pleurer et c'est tout ce que j'étais capable de faire sur le coup Céline comment est ce qu'on répare ça quand on est une maman qu'on voit des images choquantes comme ça qui sont tellement loin de ce qu'on avait imaginé comment est ce qu'on peut se réparer Eh bien en passant du temps avec son bébé et puis aussi en pouvant exprimer voilà justement comme le fait très bien Charlotte tout ce qu'elle peut avoir comme émotion de cette première rencontre qui ne s'est pas du tout passé comme elle l'avait imaginé C'est important de mettre des mots là-dessus C'est important de mettre des mots là-dessus et puis du coup de passer du temps ensuite avec son bébé mais petit à petit de pouvoir le rencontrer on voit son appréhension au bord de la couveuse de lui faire mal et puis qu'elle ne peut pas le toucher autrement que par les mains etc donc petit à petit de pouvoir le porter Il faut en parler aux professionnels j'imagine aussi Ah oui qui doivent rassurer, expliquer aussi que les marques sont normales, qu'elles vont passer J'imagine qu'ils vous l'ont expliqué assez rapidement Mais c'est vrai qu'on n'est pas prêts à la naissance avec les forceps On a reçu une question d'Aurélique qui a séparé de sa fille à la naissance Bonjour les maternelles, alors moi je suis l'heureuse maman de la petite Emma qui a aujourd'hui 3 mois qui a été hospitalisée en néonate 18 jours suite à un retard de croissance intra-hétérin qui n'a pas été diagnostiqué pendant la grossesse et je me posais la question de savoir comment le nouveau-né vit cette séparation en fait avec sa maman Voilà, je vous remercie pour votre réponse et continuez votre émission, allez super, au revoir A mon avis Aurélie elle habite dans le sud, vu le point de vue du bébé, est-ce qu'on a une idée ? Ce qu'il faut savoir c'est qu'un bébé et une mère ne sont pas du tout faits pour être séparés Voilà, c'est parce qu'il y a des conditions médicales Donc le bébé, ce qu'il peut vivre, c'est le manque d'être porté On peut avoir un bébé qui pleure plus, qui a du mal à être apaisé Qui pleure plus les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois ? Normalement il va y avoir une rencontre avec sa mère Et puis il y a son père ou quelqu'un d'autre qui va être là Donc si on peut mettre des mots et que ce bébé peut être porté Normalement c'est des choses qui vont... Et les conséquences sur la mère ? Les conséquences sur la mère, on l'entend très bien, un fort vécu de culpabilité, de l'angoisse On remet en question ces compétences de maman aussi ? Complètement, on peut avoir, surtout pour une première grossesse et un premier enfant On peut avoir justement, se dire, je ne suis pas une bonne maman, je n'ai pas su le mettre au monde Et j'ai été séparée de lui tout de suite, etc. Vous parlez de la première grossesse, c'est moins dur si c'est pour un deuxième ou un troisième ? En fait, ça va être dur pour un deuxième ou un troisième Ce qui va être très différent, c'est que le premier enfant va permettre d'accéder à la maternité et à la fonction maternante Donc de façon inaugurale, l'entrée dans la maternité et dans la fonction maternante, elle va être fracassante Charlotte, à votre avis, dans votre fort intérieur de maman, est-ce que vous pensez que tout ça, ça a eu des répercussions sur Samuel ? Et qu'est-ce que vous pourriez dire ? Oui, pour moi, ça a vraiment eu des répercussions très concrètes au démarrage Déjà, l'allaitement, c'était vraiment quelque chose que je voulais au moins essayer et on n'a pas pu du tout Il a passé cinq jours en néonathe où on n'a pas pu introduire le sein tout de suite Après, c'est compliqué Il n'a jamais voulu prendre le sein Comme j'avais eu ma montée de lait, j'ai tiré mon lait pendant deux mois pour lui donner au biberon quand même Pour me consoler un petit peu et déculpabiliser sur ça aussi Et puis, on nous avait prévenu que ce serait un bébé très stressé C'est-à-dire qu'il avait beaucoup besoin de contact On ne pouvait pas le poser les premières semaines Ah non, non, c'était des pleurs Les premières nuits, il ne dormait que sur moi Donc, je passais mes nuits assises dans le lit Voilà, à dormir comme je voulais Vous devez être en super forme, non ? Ben oui, vous êtes bien Bon, ça ne se voit pas du tout Mais vraiment, les premiers mois aussi pour la fatigue de la maman, c'est terrible Qu'est-ce que ça, vous vous diriez que ça vous a impacté de quelle manière ? Ces cinq heures, parce qu'on parle de cinq heures C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on m'a vraiment privée d'un moment que j'ai attendu quand même Comme toutes les futures mamans, longtemps Et ça, quoi qu'il se passe maintenant, je ne le récupérerai pas Donc bon, ce n'est pas forcément facile à avaler Et puis après, gros baby blues quand même Qui a été intense, mais bref Bon, ça n'a pas duré trop longtemps Non, ça va Et aujourd'hui, comment vous vous sentez alors ? Ben ça va, on prend nos marques, tout se passe bien Le petit va bien Ça y est, vous ne vous culpabilisez plus ? Non, non, non Franchement, je ne me suis pas redonné les choses J'ai compris que de toute façon, j'y étais pour rien Ah non ! Voilà, ça devait se passer comme ça, c'est tout Et puis voilà, ça laissera des marques Je ne peux pas dire que je n'y pense plus Mais bon, ça va quand même beaucoup mieux Et voilà, tout le monde va bien Merci beaucoup En tout cas, il y a plein de commentaires sur les réseaux Qui vous soutiennent, etc Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin, Charlotte Merci Céline Rissignolo de nous avoir éclairé Sur ce moment si intense, si particulier Si tellement pas comme on avait imaginé À chaque fois, en tout cas Et puis merci à Floriane Gillette Mon Dieu, la plus belle fille de la rédac Que j'ai failli oublier C'est elle qui a préparé le dossier, Benjamin Vous le saviez ? La plus belle fille, remarque Il y en a d'autres qui sont quand même pas mal Ah, il y a du niveau Il y a du niveau Et je veux dire, elles sont tout à fait choisies Pour leur physique, comme Marie-Père Arnaud Absolument Benjamin Muller, un appel à témoins Vous êtes des grands-parents qui élevez Votre ou vos petits-enfants à temps plein Ou presque parce que leurs parents Sont décédés, malades ou trop souvent absents Comment cette décision a-t-elle été prise ? Comment se déroule la vie au quotidien avec eux ? Comment concilier complicité, éducation Et néanmoins autorité parentale ? Si ce sujet difficile mais important vous concerne Écrivez-nous pour participer à une émission Lmdm.com C'est l'heure de pratiquer Qu'est-ce que c'est que ce ricanement, Anna ? J'aime bien quand vous chantez Oui, mais j'ai chanté le jingle Surtout que j'ai une bonne voix aujourd'hui Est-ce que vous voulez que j'entonne une petite chanson ? Surtout pas Bonjour Laure Bonjour Ça va bien ? Très bien Merci d'être venue nous voir dans la maison des maternelles Je précise que vous accouchez dans deux mois Exactement C'est bientôt Tic-tac, tic-tac Vous fantasmez un petit peu l'arrivée du bébé ? Vous pouvez pas vous empêcher d'y penser j'imagine ? Ah bah oui, pour l'instant j'y pense quand même pas mal On va quand même préciser Parce qu'on parle d'un accouchement qui s'est pas très très bien passé Et tout de suite on a Laure C'est rare ce qu'on entend quand même Bien sûr Voilà, quand même que les choses soient bien claires Est-ce que vous avez pris beaucoup de poids pendant votre grossesse ? J'ai pris 7 kilos pour l'instant C'est bien Ça va 1 kilo par mois, ils ont dit qu'il faut faire ça non ? Exactement Là où moi j'étais déjà à plus 23 Donc 7 mois, ouais ouais Bon, Anna, est-ce que déjà en accouchant on perd beaucoup ? Oui, alors ça, vous allez voir, c'est le régime miraculeux Puisqu'en 24 heures, en moyenne, on perd entre 6 et 8 kilos Parce qu'il faut... En 24 heures ? Ouais, attendez, c'est pas mal Et puis des fois il y a même des femmes, c'est très injuste Qui perdent carrément 10 kilos Donc vous avez du placenta, du bébé Ça c'est des moyennes, attention Du liquide amniotique, des pertes sanguines Et n'oublions pas l'exploit sportif de l'accouchement C'est comme si vous couriez à 42 kilomètres Donc, vous perdez aussi du poids lié à l'effort sportif L'exploit sportif Est-ce que je peux vous expliquer que le lundi, je me suis pesée, je faisais 82 kilos J'ai accouché un vendredi, le samedi, je faisais 86 kilos J'ai pris 4 kilos, moi, à mon accouchement Ça, c'est odieux Bah oui, c'est odieux Parce qu'en fait, les derniers jours, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris Et moi, j'ai rien perdu Ouais C'est vraiment dégueulasse Ça, c'est vraiment scandaleux Je peux vous dire que je suis restée bien une bonbonne pendant longtemps Et moi, j'ai une patiente qui a perdu 16 kilos, vous voyez 16 kilos ? En 3 jours Et elle avait pris combien ? Elle avait pris 20 et quelques Quand même, en un jour, en 24 heures Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent, alors ? Alors, ça continue, le processus d'amaigrissement continue Parce qu'on dégonfle Il y a beaucoup de femmes qui ont de la rétention d'eau Elle dégonfle L'utérus se rétracte Enfin, bref, ça va quand même Il y a les hormones aussi qui jouent comme ça ? Il y a les hormones, c'est-à-dire que pendant la grossesse, on stocke tout Et après, on déstocke Alors, on dit souvent Pour nourrir le bébé On dit souvent que l'allaitement, c'est le remède miracle Oui Dans l'absolu, oui Regardez les croquettes pour chats Les boîtes de croquettes pour chats Il y a écrit Châtes allaitantes, châtes gestantes Elles ont droit à une ration de croquettes supplémentaires Parce qu'il faut produire du lait gras Et donc, ça donne un surcoût énergétique Le problème de ça, c'est qu'il y a des femmes qui, du coup, se disent Oh, j'allaites Et... Alors là, si vous faites ça Voilà, si vous faites ça, ça ne marche pas Mais oui, bien sûr, ça va perdre du poids Je me demandais si je pouvais entamer un régime ou pas En ayant le projet d'allaitement après l'accouchement Alors, un régime Un rééquilibrage alimentaire Oui, bien sûr D'accord Langer sain et équilibré Bien sûr que oui Voilà, mais qu'est-ce que... Enfin, ça veut dire... C'est-à-dire, vous supprimez les sucres rapides Vous limitez un peu les graisses Vous ne foncez pas sur le faux filet Vous préférez un peu de volaille Voyez, du rééquilibrage, quoi Est-ce que, je ne sais pas si vous avez Par exemple, Laure vient vous voir dans votre cabinet de sage-femme Oui Qui est donc sur les Champs-Elysées Avenue des Champs-Elysées 250 mètres carrés En plus, plus Est-ce que vous avez des trucs et des astuces à lui conseiller pour perdre un peu ? Bien sûr qu'il y a des trucs et astuces Alors, il y en a même pas mal Alors déjà, parce que je l'ai sous les yeux Les plats préparés, essayez d'éviter C'est vrai que quand on est en congé mat, on se dit Allez, huit, je me prépare un plat préparé Ça, c'est tous ces trucs-là C'est gras, sucré, salé Et en plus, j'ai regardé la composition Il y a plein de œufs, je ne sais pas quoi C'est pas excellent D'accord Ensuite, quand on est en congé mat, on s'ennuie un peu Des fois, on a tendance à grignoter, à bouloter toute la journée Alors, moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez des collations supplémentaires Mais vous évitez la pâte à tartiner Et vous préférez, je ne sais pas, un fruit et un yaourt Ouais, mais enfin bon, on préfère la pâte à tartiner, Anna Ouais, mais ouais Si on veut perdre du poids Mais je sais, je suis bien placée pour le savoir Oui, non, non, mais là, bon Faites attention à prendre le temps de manger Aussi souvent, en congé mat, d'autant plus on mange hyper vite Non, pour que le cerveau sache que vous avez mangé, il faut 20 minutes Et faites le calcul, vous allez voir, c'est long 20 minutes Ah oui, c'est long 20 minutes Et seulement au bout de 20 minutes, on a le sentiment de satiété Et du coup, on s'arrête de manger Quand on déjeune sur le pouce Ouais C'est 10 minutes, un quart d'heure Et voilà, et bien dans ce cas-là, on mange plus On se donne combien de temps pour récupérer sa ligne ? Un an Un an ? Oui, parce que moi, alors ça, ça fait partie des petits trucs et astuces C'est que, ne vous fixez pas des objectifs intenables D'accord Si vous vous fixez des petits objectifs, vous allez les atteindre Ça va vous donner le moral Alors, si vous vous dites Ah non, mais moi, je perds 12 kilos en un mois Vous êtes morte Parce que vous allez vous dire Bah, j'y arrive pas, je suis nulle Et après Est-ce que c'est vrai 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire ? Ouais, moi, je trouve ça très vrai Et je trouve que c'est bien de se dire ça Plutôt que de se dire Dans 3 mois, je serai parfaite Hop, 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 je reprends le boulot Non Et puis c'est 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire aussi dans la tête Absolument C'est dingue, 9 mois après, on se dit Ah, ça y est, je suis la femme que j'étais avant Ouais, exactement Mais avant ça Il faut prendre le temps de dormir aussi Parce que ça, c'est tout bête Mais quand on dort pas, on maigrit pas Donc prenez le temps de faire des siestes C'est une bonne raison de se dire qu'on va faire la sieste Ça, c'est hyper important Ne vous interdisez pas non plus les écarts Il faut pas se désocialiser Des écarts, oui, mais de temps en temps seulement Et puis on peut aller voir des professionnels aussi, si on n'y arrive pas Il faut pas hésiter à se faire aider, absolument Ça, on se dit souvent Vous allez voir une nutritionniste, un éthéticien, peu importe Mais rassurez-vous Avec la reprise du boulot, ça peut paraître bête Mais souvent, il nous reste 3 kilos à perdre On a un peu de mal à perdre On bouge, on fait de l'exercice, on reprend le taf Et hop, les 3 derniers kilos disparaissent Lors, vous savez si c'est un garçon ou une fille ? Non, je ne sais pas Ah, c'est la surprise Bon bah vous direz alors Dans deux mois, vous nous envoyez un petit faire-part C'est ça Merci beaucoup Lors Merci beaucoup Merci Anna Je vous en prie Marie Perrano aussi est très claire Mouais Quoique Je dirais pas jusque là Néfastement, elle a quand même bu un petit coup Marie, je vous rejoins Oui, j'ai plein d'accessoires Dont cette chose anti-UV Ah oui, c'est pas mal C'est pas mal Les accessoires poussettes à l'honneur Dans notre testé du jour Oui, parce que moi aussi Tout comme Agathe Lecaron Ma poussette a été mon lieu de vie Mon lieu de dévastation Oh là là C'est vraiment sale quoi Enfin je veux dire Il faut le petit suceur dans l'aspirateur Et puis la petite madeleine Qui est écrasée depuis 6 mois là Et l'eau croupie Oui, bien sûr Et la bouche aussi Qui du coup est pleine de madeleine Voilà Du coup votre poussette Va être votre lieu de vie Votre véhicule Votre véhicule mobile Il va falloir l'accessoiriser Alors évidemment Ouh là Je l'ai un peu trop accessoirisé Elle va flancher Alors évidemment La première chose Ca va être de mettre du joujou Il y a énormément de joujou de poussettes Oxibule Verbaudet Nature et découverte On prend des choses qui s'accrochent Mais pas que On prend des cordons de poussettes On prend du joujou D'accord Quand même c'est pas mal D'avoir de la chose Ensuite On prend de quoi ranger le joujou Et là Je vous ai sélectionné Des petites choses qui vont vous plaire Agathe Vous connaissez bien sûr Les griottes Qui personnalisent un milliard de choses J'adore Aujourd'hui J'ai fait une petite personnalisation Pour Anna C'est mignon Pour le fils d'Anna Donc on va pouvoir accrocher C'était une surprise Anna Mais oui C'est trop chou Alors en fait L'intérêt vraiment De ce petit sac à poussettes Qui est en lin enduit Comme vous l'aurez reconnu On va l'accrocher On va l'accrocher à l'arrière de la poussette Et on va pouvoir venir y glisser un milliard de choses Alors déjà Il y a la partie sac à bordel Clairement Oui On va pas se mentir Et puis ensuite On va venir regarder Hop là L'accrocher Et on va pouvoir mettre énormément de choses Ça c'est vraiment le modèle gros Ce contenant C'est vachement bien C'est très joli Et puis comme il y a le prénom On peut mettre les baguettes Dans les petites poches extérieures Tout à fait On peut mettre les baguettes Les brocolis On peut faire son marché avec également Quand on n'a plus l'enfant Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Pour les plus petits formats J'aime énormément ceux de chez Lassig aussi Alors là on a moins de place Mais on a l'essentiel Ma banane pour mon goûter Ma girafe pouette pouette Ma petite bouteille d'eau Mon biberon On peut glisser une couche Et surtout Cette matière va être réfléchissante C'est à dire que si vous roulez Exclusivement poussettes de nuit Etc. Vous allez être vu Ça vous évitera de porter un gilet jaune Petite boutade Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? On a tout ce qui se met à l'intérieur de la poussette Si par exemple vous avez un tout petit bébé Et que vous trouvez que le hamac de votre poussette N'est pas assez confortable Verbeaudet vous propose des réducteurs de poussette Alors ça va s'installer également dans des sièges auto Ça c'est très bien Parce que c'est vrai que parfois Sur les poussettes dès la naissance Le hamac n'est pas très confortable Donc on va pouvoir ajouter ça En règle générale Très clairement Les accessoires qu'on va trouver chez Verbeaudet Entre autres vont être très pratiques On va avoir pour l'été également Ces petites choses Vous savez qui permettent d'éviter à l'enfant De suer gras Dans son petit Oui c'est mon expression Le sébum Voilà Donc ça en petit tissu éponge C'est vraiment des accessoires que je trouve sympa Ça se lave évidemment à la machine Et ça permet d'être un petit peu plus confortable L'hiver on va évidemment installer de la chancelière de compétition Regardez-moi cette britaxe que je vous ai dégotée Alors là je pense qu'on peut y aller jusqu'à 40 ans Elle est moelleuse, elle est confortable Et on va vraiment pouvoir être bien au chaud, éviter la pluie Et ça c'est top Pour les parents, vous vous souvenez de mes fameuses mouffes La poussette Ah ça c'est ma passion On zip Alors ça c'est Red Ça c'est génial Ah ouais mais moi aussi Donc là hop Regardez-moi cette moumoute intégrale On a quand même tous et toutes vécu Le moment où on est là avec nos manches et tout Parce qu'on est sur la poussette On est là Le doigt tout congelé Donc ça c'est hyper pratique On les installe sur n'importe quel type de poussette C'est super S'il y a du soleil En revanche on va être vraiment sur un pare-soleil Qui va être un peu plus grand que la capote fournie Avec le truc, avec la poussette Ça c'est Kitus qui fait ça Alors évidemment ça va s'adapter La fatigue les amis Aux poussettes de la marque Mais ça va également s'adapter à d'autres poussettes Donc on va l'installer tout simplement comme ça C'est fait en collaboration avec un artiste français Comme ça on vous repérera un petit peu en ville Vous voyez Et ça permet Anti-UV Ça protège également Non mais ça permet d'éviter l'erreur qu'on fait tous et toutes C'est de mettre le fameux bavoir ou l'ange sur la poussette Et qui empêche de respirer Qui empêche de respirer Il ne faut jamais faire ça C'est l'occasion de le redire Tout à fait Donc pas de l'ange sur les poussettes On prévoit des matériaux justement respirants Mais qui vont vraiment protéger du soleil Si vous avez un aîné Je vous recommande la marche de poussette Alors il y en a d'énormément de marques Il y a certaines poussettes comme la yoyo Qui vont prévoir des marches Mais qui ne s'adaptent que sur la yoyo Alors elle est quand même pas mal celle de la yoyo Parce qu'elle a un petit siège Mais bon il faut avoir une yoyo Oui c'est ça Sinon on a des modèles qui vont s'adapter sur toutes les poussettes La moins chère que j'ai trouvée C'est la babyboard de Bucky Alors c'est pas des choses qui vont durer des années Mais bon généralement en fait C'est pour soutenir un petit peu l'aîné Quand on a hop là vous voyez Un enfant par exemple qui commence à marcher Si on a des enfants rapprochés Ca fait la petite chose Où on peut se poser en cas de fatigue C'est vraiment pratique Voilà Bon bah super Marie Franchement C'était génial Génial Quand même ce que je préfère Ce que je préfère C'est quand même les gores Les moufles C'est les moufles à moi aussi Benjamin Muller Venez les amis Croyez-vous vraiment Tenez mon petit chou Ca nous a échappé que vous lisiez le L pendant que nous parlions Ces accessoires poussettes Vous avez un bébé ça ne vous intéresse pas ? C'est quand même bizarre Bravo Le prénom du jour Oui nous vous écoutons A votre avis un 14 février j'ai choisi quel prénom ? Valentin Valentin Evidemment Valentin Quel beau prénom c'est doux c'est mignon c'est magnifique Valentin c'est un prénom d'origine latine qui signifie Vaillant Saint Valentin était un moine à Rome Ce que l'on sait peu On l'avait oublié Qui recevait les amoureux Qui les conseillaient et les convertissaient aussi Parfois de temps en temps Il est considéré comme le patron des amoureux bien sûr Alors Valentin se maintient dans le top 50 des prénoms les plus donnés Même s'il est un peu en recul depuis quelques temps On ne l'explique pas C'est comme ça C'est bizarre On en estime qu'il y a toujours 2000 naissances chaque année Alors la fête c'est aujourd'hui forcément Et alors des Valentins connus il y en a pas beaucoup Mais on en trouve Il y a le handballeur Valentin Porte Pour les fans de handball qui nous regardent Et il y a aussi Valentin Merlée Est-ce que vous savez qui est Valentin Merlée ? Non C'est un acteur qui joue le commissaire Bécry dans Grenage J'aime beaucoup le commissaire Bécry Il y a mon neveu aussi ça Le commissaire Bécry c'est ma passion absolue Il y a mon neveu qui s'appelle Valentin Je le dis comme ça ça intéresse les gens Ah bah ils sont passionnés là les gens Oui Un petit livre que j'ai reçu et que je voulais vous présenter Qui s'appelle Signes pour bébés C'est Noam Sabah qui fait ça C'est une petite compilation de tous les mots dont vous aurez besoin Les mots enfin en tout cas les signes Si vous signez avec votre enfant ou s'il signe en crèche Donc il y a bébé, il y a enfant, il y a bonjour et merci C'est la base les amis Donc c'est vraiment très bien à glisser dans son sac Si on a besoin d'avoir un petit mémento Le jeu de thème Agathe Oh mais que de mignonnerie celle-ci Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là Anna on vous garde d'ailleurs vous aussi Puisqu'il y a dans un instant un Facebook live Vous changez juste d'écran Vous passez de la télé à votre ordi C'est tout simple Et comme ça vous pouvez poser toutes vos questions en direct à Anna Tout ce qui vous passe par la tête elle vous fait une consultation grattoche Demain on va parler des otites à répétition Toutes les infections de la zone ORL en gros Comment les prévenir, comment les soigner Karim sera avec nous pour des exercices sur mesure Pour soulager le haut du dos On fera le bas plus tard Et puis Marie vous nous présenterez des jeux musicaux Tout à fait, gare à vos oreilles Voilà ça nous casse les oreilles mais ça amuse les enfants Et c'est le principal Bienvenue à Valentin, à Saint-Valentine Bonne Saint-Valentin ce soir Et bonne fête à tous les célibataires surtout A demain C'est tellement bien On va être reposés Comme vous Rires 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 fått Rires 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 Sous-titrage ST' 501